Alors, je l'ai noir, il est classé 19,99, il me joue E4, et pour changer, je vais jouer la défense à l'équine, c'est-à-dire que je sors mon cavalier ici, pour attaquer directement son pion. Alors c'est une défense qui est très provocatrice, qui n'est pas forcément hyper correcte, en tout cas à haut niveau, ça ne se rencontre pas beaucoup, parce que ça amène des positions quand même assez difficiles à jouer, mais l'idée principale, c'est qu'on laisse, du coup, on provoque le pion E4 pour le faire avancer, et donc on bouge à nouveau le cavalier, qui peut se faire encore attaquer par les pions, et donc on laisse les blancs venir avec leur pion, mais on espère ensuite contre-attaquer ce centre, qui est bien avancé, en espérant peut-être qu'il a un retard de développement, et qu'on puisse après en profiter. Voyons comment lui réagit, là il décide de continuer l'attaque du cavalier, il aurait pu aussi se calmer un peu, et avancer son pion en D4, pour se développer ensuite de manière plus traditionnelle, avec cavalier F3, fou E2, petit roc, il décide de jouer de manière agressive, en attaquant mon cavalier, donc là, il ne faut pas aller n'importe où, si je viens en F4, je vais me prendre D4, et après ça va libérer son fou, mon cavalier sera quasiment fermé, il faut que je vienne plutôt sur B6, et s'il avance à nouveau son pion, je récupère la case D5, qui est une case forte pour moi. Donc là, il se développe, et maintenant que je ne suis pas attaqué, eh bien, je vais en profiter pour attaquer son centre, qui est bien avancé, je vais faire D6, s'il prend, je vais reprendre du pion C, très certainement, comme ça, je me retrouve maintenant avec deux pions sur les colonnes centrales, et puis je pourrai plus tard chercher à avancer ses pions, pour m'emparer du centre. Pour le moment, c'est lui qui a le centre, donc il faut l'accepter, il faut surveiller éventuellement s'il y a des menaces, il n'y a pas de menaces particulières, eh bien, je vais me développer. La sortie du cavalier en C6, pas génial, sinon il y a D5. Alors, je vais plutôt mettre mon fou en chiant Keto dans cette variante, et puis, le fou en chiant Keto, de toute façon, ça participe à l'attaque du centre adverse, donc, mon idée, ça sera après de l'attaquer davantage, peut-être avec cavalier C6, peut-être avec fou G4, mettre un max de pression là-dessus. Pour le moment, je vais roquer. Il a plusieurs possibilités, il peut jouer H3, c'est un coup intéressant quand on a l'avantage d'espace de faire ce petit coup, parce que ça empêche le fou de venir en G4. Moi, il faut savoir que je manque un petit peu d'espace, donc logiquement, je vais essayer d'échanger quelques pièces pour me donner un petit peu d'air, et lui, au contraire, il a intérêt à m'empêcher de faire des échanges pour créer une sorte d'embouteillage dans mon jeu. On voit que le cavalier et le fou, par exemple, se marchent un petit peu dessus, ils peuvent tous les deux venir sur la case D7, est-ce que c'est le moment maintenant de faire ça ? Cavalier C6, il y a D5, il y a D5, et après, mon cavalier peut toujours venir E5, mais je vais me le faire échanger. Fou G4, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal maintenant, parce que je pourrais faire ça, et en cas de D5, je pourrais échanger le cavalier, et si son fou reprend, venir ensuite en E5. Mon cavalier sera pas mal en E5, il pourra plus se faire échanger, et puis ça va créer pas mal de menaces. Ça va faire des menaces sur C4. À sa place, je ferai sûrement fou E3 pour consolider mon centre. Ah, alors sur fou E3, il y a fou prend cavalier, fou prend... Cavalier prend C4, mais fou prend B7. Donc finalement, fou E3 est possible. Il perd pas de pion. Fou E3 suivi d'H3, ça me paraît très bien. De mon côté, j'ai plusieurs idées. Je peux faire cavalier C6, comme je le disais, pour m'en prendre au pion D4 et C4 directement. Je peux aussi choisir de pousser E5 pour gagner un peu plus d'espace. Et en cas d'échange, je me retrouvais avec un meilleur contrôle du centre, puisque j'aurais un pion, et les siens auront disparu. Cavalier D7, une autre option pour freiner l'avancée de ses pions. Là, j'imagine qu'il a envie de faire ça. Il a envie de faire ça... Et si je prends, il reprend. Mon cavalier bouge. Et après, il gagne le pion B7. Ça, c'est son idée. Cavalier C6. Cavalier C6. C5. Fou prend cavalier. Fou reprend. Et cavalier prend D4. Attaque la dame. Attaque le fou. Ça, ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien. Je vais essayer de... De lui mettre la grosse pression sur D4. Donc, il doit faire fou E3 ou tour D1 pour bien défendre son centre. Si il joue D5, j'ai fou prend F3. Sur pion prend C6, après, le fou reprend C6, j'ai gagné un pion. Donc, c'est... Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Fou prend F3. Il va reprendre avec le fou, en toute logique. Et s'il reprend avec le fou, eh bien, j'aurais le choix entre cavalier D4 ou cavalier E5 ou cavalier A5. Ah ! Alors, prise en C6, ça par contre, c'est pas très bon. Alors oui, j'étais en train de me dire que sur fou prend fou, j'aurais fait cavalier A5 pour attaquer sa dame. Et ensuite, j'aurais pris le pion C4. Donc là, il n'a pas suffisamment surveillé ses pions. C'est justement ce que rêve le joueur d'Alequine. C'est de mettre la pression sur les pions et puis arriver en capture E1 si l'autre, justement, n'est pas trop attentif. Donc là, j'ai gagné un pion, puisque je vais reprendre avec le fou en C6. Alors, je regarde quand même s'il n'y a pas autre chose. Sur fou prend E2, il peut reprendre ici. Si je prends en C3, il va prendre en F3. Donc, je vais faire ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, j'ai un tour de plus, mais j'ai un petit retard de développement. En tout cas, ma dame n'est pas développée, mes tours non plus. Bon, je n'ai pas vraiment de retard, puisque finalement, son fou n'est pas sorti non plus. Les tours ne sont pas mobilisés. Je serai lui, je ferai fou E3, sans doute. Et ensuite, je mettrai très vite les tours sur les colonnes C et D, pour activer toutes mes pièces au plus vite. Et essayer de trouver l'initiative en échange du pion perdu. Et moi, au contraire, je vais chercher à stabiliser la position. Si j'ai l'occasion, je vais échanger des pièces pour simplifier les choses. Et je vais jouer avec mon pion de plus. Voilà, fou E3, ça veut dire qu'il peut prendre au prochain coup en B6, pour me faire après des pions doublés isolés. Je n'ai pas de raison particulière de me faire des pions doublés isolés ici. Donc je vais plutôt bouger mon cavalier, de façon après à pouvoir rebondir sur C5 ou sur E5. Maintenant, tour D1 a l'air très fort. Tour D1, voilà, pour ensuite envoyer C5. Sur C5, j'aurais une grosse pression. Je ne pourrais pas prendre avec le cavalier. Sinon, il y a fou prend cavalier et mon pion est cloué. Il y a vis-à-vis tour Dame sur la colonne D. Et puis, toujours sur C5, il menacera après de prendre pour récupérer son pion de retard. Donc là, il faut réagir. Et pour ça, je vais sans doute faire Dame C7. Dame C7. Ah, ça veut dire que son cavalier peut venir en D5 ou en B5, mon cliquinet. Est-ce que B6 n'est pas plus fort dans ce cas ? B6, pour bien verrouiller la case C5. Empêcher qu'il n'avance. Le problème de la case C7, comme je l'ai dit, c'est que ça permet au cavalier de venir l'attaquer. Et après, soit je rebouge ma Dame, c'est du temps de perdu. Soit j'échange le fou contre le cavalier. Mais dans ce cas, ça lui laisse la paire de fous dans une position assez ouverte. Donc je préfère plutôt faire passer la Dame par ici. Là, c'est une position où il faut être assez patient. Parce que je le pion de plus, mais ce n'est pas non plus extraordinaire en termes d'activité. Donc il faut juste bien placer ses pièces. Améliorer toutes celles qui ne sont pas encore sorties. Donc la Dame par ici. Les tours vont sans doute venir sur les colonnes C et D. Et puis après, à terme, évidemment, il faudra essayer de valoriser le pion de plus. Peut-être par des poussées de pion au centre. Puisque c'est au milieu que j'ai une majorité. Mais là, c'est beaucoup trop tôt, évidemment. Puisqu'il contrôle bien la case D5. Et que je n'ai pas moyen d'avancer mes pions. Sinon, je perds D6. Ce n'est pas simple pour lui de trouver un plan ici. Peut-être mettre la tour en E1. Bouger le fou. Et ensuite, mettre le fou en G5. Pour titiller le pion E7. Qui sera visé par la tour et par le fou. C'est une idée. Alors le cavalier en D5, évidemment. Ça, c'est une très bonne case. Très bonne case pour le cavalier. Il est sur un avant-poste. Puisqu'il est protégé par le pion. Il est sur une colonne semi-ouverte. Et si je joue E6 pour chasser le cavalier. Eh bien, il peut revenir. Et il aura créé une faiblesse en D6. Puisque j'aurai ensuite un pion arriéré. C'est jamais simple de gérer les avant-postes comme ici. Je peux prendre, évidemment. Mais comme je l'ai déjà dit. Ça supprime ma paire de fous. Et puis mon fou est quand même assez puissant sur la diagonale. Donc ça m'embête un petit peu de changer le fou contre le cavalier. Eh bien... Est-ce que je peux continuer par Dame C8 ? Certainement pas. Sinon, il y a la jolie fourchette ici en E7. Eh bien, on va faire Tour E8. Tour E8 pour protéger le pion. Et puis après, je vais reprendre mon plan. Dame C8. Dame B7. Peut-être même menacer E6 derrière. Et si le cavalier repart, je pourrais me venger sur le pion G2. Maintenant, Fou F3, c'est une possibilité. Il n'y a plus de fou prend fou. Ah ! Il rebouche son cavalier. Alors ça, c'est très étonnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce qu'il veut faire ? La poussée C5, ce n'est pas à l'ordre du jour, puisque c'est bien contrôlé. Donc on ne prend pas du tout. Bon, dans ce cas, on va jouer ça. Pour l'instant, sa Dame ne fait pas grand-chose. Elle laisse coacher la défense du pion B2. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il active son fou. Il fait un clouage sur mon cavalier. Si je joue Dame B7. Il faut calculer un petit peu. Fou prend cavalier. Et si je reprends de la Dame, est-ce qu'il a C5 ? C5. Je prends. Il reprend, s'il veut. Et après, tour B8. Attaque la Dame. Attaque le pion B2. Donc ça, c'est très bien pour moi. Donc je peux y aller. En plus, j'attaque le pion G2. Je ne s'attaque pas vraiment tout de suite, puisqu'il est défendu par le cavalier. Mais je menace quand même de chasser son cavalier. Avec G5, peut-être. Ou E5, plus tard. Et aller chercher celui-là. Je pourrais aussi mettre ma tour en C8. Pour viser C4. Par exemple, tour C8. Dame A6. Et après, menacer fou A4. Ça peut être quelque chose de sympa. Après, tour C8, pour le moment, ça m'embête. Parce qu'il y a mon cavalier qui est toujours cloué. Donc là, il active sa tour. Très bien. Je pourrais gagner le pion G2, peut-être, en chassant son cavalier. Mais c'est au prix d'un affaiblissement aussi. Si je fais E5 et qu'il bouge le cavalier. Alors en plus, il peut très bien venir en D5. Donc, je ne vais pas récupérer le pion G2. Et je me retrouverai après avec un pion D6. Qui sera arriéré. Et lui, il rend une case forte en D5. Donc, pas question de faire E5. Si je fais G5, c'est quand même assez risqué. Parce qu'il peut simplement bouger son cavalier. Et si je prends son pion, il peut supprimer mon fou. Et après, il peut prendre mon pion G5. Donc, le roi sera très affaibli. Une fois que j'aurai perdu le pion et le fou de case noire. Donc, je ne vais pas faire ce genre de coup. Mais je vais plutôt... Est-ce que je continue par tour C8 ? Est-ce que je joue B5 ? B5, c'est une option aussi assez séduisante. Pour ouvrir l'aile dame. Comme ça, si j'échange le pion B contre le pion C. Eh bien, le pion D6 devient un pion passé. Alors, il n'est pas très avancé. Mais c'est quand même un pion passé. Et ça va peut-être m'aider plus tard à avancer ma majorité. Donc, j'ai bien envie de faire B5. Allez, on y va. On y va. Alors, par contre, j'ai oublié de calculer fou prend cavalier. Sur fou prend cavalier, si je reprends de la dame, il aura C5. Qui sera peut-être un peu désagréable. Maintenant, sur fou prend cavalier, je peux reprendre du fou. Et s'il fait C5, je peux prendre ici. J'ai l'impression que ça va. Position assez tendue. Là, je menace cavalier E5. Cavalier E5, chasse le fou. Suivi de cavalier prend C4. Donc, je pense que fou prend cavalier est nécessaire pour lui. S'il prend comme ça, je reprends de la dame. S'il échange les dames, je reprends du fou. Et le fou continue de défendre le cavalier. Ah, A4. Ça, je ne l'avais pas du tout imaginé. Ça ne me paraît pas très bon. Mais déjà, si je prends ici, je gagne un pion, non ? Ah, non, je ne gagne pas de pion. Ça, c'est un piège. Si je prends A4, dame prend dame, fou reprend et fou prend cavalier après. Alors, par contre, si je joue cavalier E5, cavalier E5 me paraît très bien. Parce que s'il prend en B5, je prends son fou. Et il ne pourra pas en faire autant. Puisque son pion B5 sera cloué ici. Et s'il recule son fou en E2 pour défendre C4, eh bien, pour le coup, j'aurai pion prend A4. Avec un pion supplémentaire. Et ma dame qui sera protégée par le fou. Là, j'ai l'impression de prendre un net avantage dans cette position. Je peux prendre en A4. Je peux prendre aussi en C4. Mais si je prends en C4, c'est sans doute moins bon. Parce qu'il peut reprendre avec le fou. Et il ne perd pas de pion. Quoique, j'ai quand même pion prend, fou prend, dame prend dame, fou reprend. J'active ma tour en B8. Il n'a pas moyen de défendre son fou avec une pièce. Donc il devra le rebouger. Et ensuite, j'aurai tour prend B2 pour rentrer dans son camp sur la deuxième rangée. Donc ça, ça a l'air bien quand même. Je préfère encore cette ligne finalement, plutôt que l'autre. Parce que si je prends ici, dame prend dame, fou prend. Certes, j'ai un pion de plus. Mais par contre, mes tours ne se sont pas activés. Donc on va plutôt jouer l'autre variante qui me paraît un peu plus agressive. Finalement, il décide d'échanger les dames. Donc je n'ai pas le contrôle de la colonne. Mais j'ai un deuxième pion. J'ai 7 pions encore sur le jeu. Lui, on n'a plus que 5. Là, les choses se présentent très bien. Il va falloir maintenant faire jouer les tours. Ça, c'est vraiment l'étape indispensable après pour valoriser les pions de plus. Mettre une tour ici, certainement, pour défendre le pion. Mettre l'autre en B8 pour taper sur B2. Il veut faire fou prend cavalier et après prendre C4. Alors ça n'a pas marché tout de suite, puisque s'il prend le cavalier, je reprends, j'attaque son cavalier. Bon, de toute façon, il faut que je protège quand même les pions et que je les soutienne avec les tours. Par contre, tour B8 ne sera pas possible, parce qu'il y a A7 quand même à surveiller. Peut-être jouer A5 ou A6 et ensuite mettre la tour. Il continue donc de mettre la pression sur le pion. Ah, fou H6 m'a l'air intéressant. Fou H6 pour jouer sur le clouage ici. Fou C6. C'est une autre possibilité, mais j'aime bien fou H6. Il va reculer son fou, je pense. Je vais peut-être faire fou A6. Fou A6 pour protéger C4, un peu plus. Et après aussi pour m'engouffrer en D3 avec le cavalier. Et en cas d'échange, reprendre avec le pion en étant défendu par le fou. Et obtenir un gros pion passé sur D3. Ça, ça peut être pas mal. Attention aux découvertes, mon fou n'est pas défendu. Mais bon, son cavalier ne peut pas faire d'échec. Donc c'est pas gênant. Il ne peut pas prendre là, sinon je prends son fou. Eh bien... Eh bien, fou A6. Fou A6, je pense que c'est pas mal. Sinon il y a fou prend cavalier. Fou prend cavalier D3, fourchette. Fou prend, puis on reprend. Ça, c'est peut-être encore plus simple, finalement. Alors, ceci dit, on aura des fous de couleurs opposées après. On sait qu'en finale, les fous de couleurs opposées, ça favorise le match nul. Parce que l'adversaire peut bloquer les pions de plus sur sa couleur. Fou prend, fou prend, cavalier là. Fou prend, puis on reprend. Non, c'est pas bon du tout. En plus, je risque de perdre le pion E7. Et j'ai pas assez temps pour tout vérifier. Si mon pion peut vraiment être décisif après, c'est pas sûr du tout. Donc dans le doute, je vais pas gâcher cet avantage. Et je vais jouer, je disais, sans doute fou A6. Ouais, le problème de fou A6, quand même, c'est qu'il y a toujours le pion A7 après qui visait. Je pourrais pas bouger ma tour. Je vais peut-être faire A5. On va faire ça. D'accord, il veut bloquer le pion. Il veut doubler sur la colonne. Eh bien, fou A6. Je surprotège le pion. Et ensuite, je me prépare à jouer tour B8. Pour attaquer celui-là. Ah, ça, je l'avais pas prévu, cavalier D5. Il attaque mon fou, et il attaque E7. Attention. Attention. Un peu de calcul. Fou prend fou. S'il prend ici, je viens là. S'il reprend mon fou, je prends le cavalier. J'ai une pièce de plus. Deuxième variante à calculer. Fou prend fou. Cavalier prend. Roi F8. Cavalier prend tour. Eh bien, j'ai fou D2. Fou D2, et je récupère le matériel. Avec un avantage derrière. Puisqu'il y a toujours son cavalier aussi qui sera attaqué. Du coup, je vais faire ça. Là, je menace de gagner la tour net. Donc, il va devoir les protéger avec tour C1, ou alors avec l'autre. Là, j'ai l'impression de gagner du matériel, puisque s'il bouge sa tour, je vais fou prend tour, il reprend. Je reprends son cavalier, je reprends son cavalier, j'ai bien une pièce de plus. Donc là, ouais, il a raté sa variante. J'ai une pièce de plus. Et un pion. Donc là, ça s'annonce très bien. Et il lui reste seulement 20 secondes. Alors, on a un petit rajout de temps, on a 3 secondes de rajout. Mais il prend beaucoup, beaucoup de temps. Et là, ça devrait être un peu juste pour lui, pour sauver la partie. Eh bien, je vais prendre maintenant son cavalier. Et là, ça ne devrait plus poser trop de problèmes. Je vais pouvoir, avec le cavalier de plus, aller chercher ses pions. Cavalier D3. Oh, pas cavalier D3, il y a mon fou en l'air. Attention à bien rester concentré jusqu'au bout. Donc, fou B7. Je sauve le fou. On va activer le roi maintenant, c'est important en finale. Le fou est toujours menacé, donc on va le protéger avec la tour. Et puis maintenant, on va mettre le cavalier ici. On va aller chercher les pions. Soit celui-là, soit venir, j'allais dire en B2. Mais non, en B2, ce n'est pas possible. C'est contrôlé par la tour. Donc là, il bouge le fou. Il bouge le fou, mais il abandonne un pion. Il n'y a pas de tactique derrière. Il n'y a pas de double attaque. Et puis là, je peux le prendre. Et bien là, il propose l'échange des fous. Je ne veux pas me priver. Et ensuite, je vais faire un coup d'échec ici pour aller chercher le pion C3, puis le pion A4. Ça va gagner maintenant très facilement. Je vais prendre celui-là. Et puis là, il faut calculer, mais je pense que ça file à Dame. Si je fais ça et qu'il prend, j'avance. Il n'a pas le temps d'arrêter mon pion, donc je peux y aller. Et voilà.